Yo bonjour à tous c'est Rémi j'espère que vous allez bien bonne année 2019 à vous tous aujourd'hui j'ai fait une connerie juste je vous montre un seul élément que j'ai pris avec j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie et bien oui tant d'écrier par tout le monde parce que il ya un écran pourri soit disant ouais c'est de la merde et tout à ce prix là et tout j'ai craqué et je me suis payé l'iphone xr perdons pas de temps vous allez je suis sûr et certain vous allez passer une après-midi mais putain vous allez merci Rémi sauveur ce mec on va faire un déballage et la première mise en route on va pas faire toute la config mais au moins la première mise en route alors quand vous achetez un iphone vous avez toujours la belle bois boîte avec l'iphone en façade marqué iphone et le logo apple alors je vous mens un petit peu c'est pas un vrai pur déballage j'ai juste enlevé le petit plastique qui est autour de la boîte ici déjà donc en gros normalement c'est fermé collé comme ça avec une petite languette vous enlevez le tout voilà ça s'enlève très bien d'ailleurs on fait attention à pas faire tomber la boîte donc j'ai pris le modèle 64 gigas couleur noir là on vous explique tout ce qui est dans la boîte etc voilà voilà bon tout ce qui est plus classique donc on a toujours comme je disais le logo apple marqué iphone et l'iphone sur la boîte en comparaison j'ai encore la boîte de mon iphone 6 plus qui que je m'étais payé d'occasion celui-ci là l'iphone xr est neuf donc là c'est la boîte de l'iphone 6 et là la boîte du xr donc là c'est le l'iphone 6 plus donc là vous voyez il ya un petit changement par rapport à l'époque voilà petite exception fait on n'a plus le logo apple à cet endroit là c'est pas extrêmement grave puisque en fait il n'était pas ici voyez et là ils l'ont mis bon voilà on s'en fout moi j'ai des un petit écrite au sur la boîte parce que c'était l'occasion voilà iphone iphone et on avait juste l'iphone en relief au dessus il y avait des modèles où on avait un dessin avec le téléphone mais bon moi je n'ai pas et donc ici moi j'avais un malheureux 16 gigas ça va me changer je vais pouvoir installer fortnite je vais vous montrer du coup déballage vous allez voir l'intérieur de la boîte qui fondamentalement depuis toutes ces années voilà ne change pas du tout alors à l'ouverture des gens ont toujours des boîtes très très mastoc quand même chez apple ça c'est bien donc à l'intérieur on a toujours le petit design it by apple in california ça ça fait des années c'est toujours un plaisir de voir ça donc ça c'est le petit le petit quand les petits guides qui vous explique le jour ça va et puis les les autocollants apple aussi que je ne l'utiliserai pas cette fois ci donc ça c'est bien et puis bah toutes les guides les stars in voilà blablabla iphone dans toutes les langues ah ok et voilà il vous explique mon passons passons c'est pas intéressant c'est du paplard voilà et la boîte alors j'ai déjà touché je crois qu'il ya quelques petites traces le téléphone dans toute sa splendeur c'est l'iphone xr donc la petite langue est entière dessus et le téléphone vient tout seul je pose sur le côté à l'intérieur de la boîte on a toujours le même depuis des années c'est le même emballé dans un petit papier c'est l'adaptateur secteur usb j'ai le même pour mon iphone 6 plus regarder putain de merde à j'ai tout en double à demain ça va mieux donc ça c'est celui de mon 6 plus et ça c'est celui de quand du xr c'est le même je vais regarder les specs il sort toujours du 5 volts en 1 ampère c'est le même depuis depuis toutes ces années c'est le même donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais du coup pouvoir me servir du chargeur de mon 6 plus pour l'instant je déballerai du coup tout ça quand j'en aurai besoin c'est à dire quand j'aurai revendu mon iphone 6 plus pour l'instant je vais le laisser dans la boîte c'est pas celui-là merde c'est celui-là putain je suis con voilà on va poser ça là et vous avez aussi les écouteurs c'est les c'est les earpods filaire donc en lightning voilà il est un tout enroulé dans le truc je suis emmerdé parce qu'il a plus il n'y a plus de connexion jack donc soit je vais devoir utiliser ça soit je vais devoir aller chercher fils à demain l'adaptateur jack vers lightning qui coûte au passage une somme est pharaonique donc je vais laisser ça aussi emballer comme ça proprement et un autre câble de chargement sauf que moi je vais pas l'utiliser j'ai déjà celui de mon 6 plus qui est toujours en lightning et j'ai surtout il est là voilà j'ai surtout mon câble de 1 mètre 80 ici le câble en coeur avec mon chargeur là que j'ai eu là voilà le câble tressé que vous voyez ici voilà en lightning hop là voilà donc en fait je vais pas en servir du moins pas pour l'instant on va passer à la suite les gars on est en 2019 donc c'est la même sauce révolutionnaire qu'en 2018 c'est à dire que on se chie dessus 1 d'accord c'est toujours de l'improvisation chez c'est ami le téléphone à le saint graal donc le voici toujours avec la petite pomme un peu de lumière ici s'il vous plaît merci donc un petit peu pas trop de lumière bon on voit pas grand chose je suis désolé donc la petite pomme inscrit iphone ici on voit rien si voilà iphone voilà la pomme un seul capteur photo ça me dérange pas je m'en fous en fait le flash et ça c'est la façade donc il n'y a plus aucun bouton les capteurs face id sont là en haut et oui maintenant je ne crache plus rien enfin plus grand chose sur l'encoche parce que de toute façon c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour mettre tous les capteurs donc bon donc pareil là par contre je n'ai pas déballé du tout on va faire ça et vous avez les deux haut parleurs et le lightning ici juste en dessous bouton power plus moins le vibreur ici et de l'autre côté le bouton power qui est très large par rapport à mon iphone 6 plus je compare tout le temps à lui parce que c'est le seul modèle apple que j'ai pour l'instant bien donc je me suis ouais et vous avez un petit machin qui s'est rappelé en dessous bon bref on s'en bat les couilles alors procédons à l'enlevage du petit machin le truc pour la carte sim d'ailleurs le lecteur de la carte sim il est un peu plus bas que sur mon iphone 6 plus mais ici je sais pas si vous voyez il est voilà ici voyez le petit point de celle-là c'est ici juste là donc on va virer le petit plastique comme il se doit hop hop on retourne je le pose sur la table je suis un délinquant on enlève ça vient tout seul et voilà on poste ça sur le côté on fout la poubelle on se torche le cul avec c'est vous qui voyez donc voilà vous avez votre iphone qui est déballé donc là les traces de doigts vous avez vu c'était comment dire c'était du coup des traces du plastique donc là il est vierge de toutes traces à part la poussière qui est en train de se déposer dessus je vais faire quelques traces de toute façon parce que après bon foncièrement je le nettoyer au produit à vitre donc c'est pas c'est pas très grave on va dire voilà l'iphone dans toute sa splatter je le voulais en rouge mais avait plus de stock donc j'ai pris le noir c'est pareil mesdames et messieurs vous allez assister au premier démarrage de l'iphone voilà devant vos yeux c'est parti j'appuie et bim la pomme sur fond noir putain je m'éclate les yeux je m'éclate les yeux chaque fois que j'allume mon 6 plus parce que c'est blanc c'est pomme noire sur fond blanc et là c'est pomme blanche sur fond noir enfin incroyable ah putain incroyable oui merci c'est incroyable t'as vu incroyable je suis ému aussi de voir un iphone 9 démarrer comme ça devant moi et voilà le classique hello bonjour tout ça dans toutes les langues le voici que ça défile regardez et vous le verrez pas deux fois et alors j'ai de la batterie c'est magique j'ai de la batterie à l'intérieur il n'y a pas de focus sur la gopro c'est magique comme je vous dis je m'en fous un peu de foot des traces de doigts derrière je vais le nettoyer au produit à vitre avant de mettre ma coque donc c'est pas extrêmement grave et donc pour commencer la conflit bien sûr et ben on va soulever ici l'écran hop voilà et ensuite vous choisissez la langue et ensuite ça marche comme le reste des iphone donc voilà je finis ici je m'en bats les couilles cassez pas les yépes c'était donc l'iphone xr ça va devenir mon nouveau téléphone du coup je vends mon iphone 6 plus je sais pas encore exactement le prix de toute façon je mettrai l'annonce sur le bon coin ou alors enfin voilà je verrai bien soit je revendrai à quelqu'un de ma famille soit enfin voilà je verrai bien il faut que j'établisse un prix ça pas encore fait voilà en tout cas il me reste encore une fois vous souhaitez une très bonne année 2019 prenez de bonnes résolutions moi j'en ai pris une c'est de rester pareil qu'en 2018 et qu'en 2017 et qu'en 2016 pourquoi se faire chier à changer si potentiellement je vais pas réussir à changer pas parce que je suis le meilleur parce que tout simplement je me dirai je vais changer et puis je vais pas y arriver je vais me planter donc ça sert à rien je prends pas de résolution je m'en fous m'en bas la race faut que les résolutions je vous ferai un retour sur l'iphone xr du coup dans quelques temps d'ici quelques semaines d'ici quelques mois voir mon utilisation surtout avec face id et surtout la qualité de l'écran parce que c'est les deux petits points qui était un peu décrié sur ces téléphones il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après midi ou une bonne soirée ou une bonne matinée ça dépend quand est ce que vous regardez la vidéo bonne année 2019 et c'est Rémi on continue en 2019 tchao tchao